Salut les gamers et les gameuses c'est Only4Gamers pour un nouveau let's play donc sur Robocraft donc téléchargeable gratuitement sur Steam voilà on va s'authentifier ce dame invalable ouais bon ours c'est mon pseudo sur Steam voilà donc Robocraft de quoi s'agit-il en fait on fait deux équipes les rouges et les bleus et on se met sur la gueule et oh tu veux pas attendez oui donc on se met sur la gueule mais la particularité de ce jeu c'est que on va pouvoir construire nous-mêmes notre propre robot donc voilà en arrière-plan vous pouvez voir tout plein de robots différents et donc c'est un peu la minecraft la seule limite c'est l'imagination voilà sachant qu'au fur et à mesure on évolue dans sa ligue on gagne de nouveaux blocs qui ont certaines caractéristiques il y en a qui vont faire plus de défense d'autres on va débloquer des nouveaux propulseurs pour aller plus vite d'autres pour voler enfin voilà quoi on crée son robot exactement donc bon là je suis désolé c'est un petit peu long donc ça visiblement c'est pas le dernier que j'ai fait si donc voilà toujours à base de cubes ou de presque cubes donc on peut voir que j'ai mis ce genre d'objets alors comment qu'on fait je suis désolé ça fait un petit moment que j'ai pas joué parce que j'avais déjà à jouer donc voilà on peut voir on peut rejeter plusieurs robots alors je devais être en train de le faire celui-là ah non il a quand même des roues je peux tourner non il a quand même des roues donc voilà un peu à quoi ça ressemble donc je vais prendre robot 2 non ça c'est des robots en les mien ils ont été supprimés c'est pas des robots que j'ai fait et robot 1 donc robot 1 imaginons je veux changer mon robot voilà alors à force bien des contrôles voir le curseur ok je voudrais avancer en fait et forcément c'est un clavier à l'américaine peu c'est pas ça on peut voler voilà il nous apprend les base 1 c'est le tuto et je crois que c'est voilà c'est bon je vais passer le clavier qu'il faut left now to place cube carré gauche pour placer un cube ah non j'ai ce carré de droite voilà cube pour voilà tous les blocs disponibles donc là les blocs de châssis like châssis ça c'est pour faire les vitres ah ce cube va être ajouté il n'y était pas donc c'est vraiment pas mal et donc en haut on peut voir la quantité de cubes qu'on a à notre disposition pour les mouvements voilà donc pour l'instant j'ai que ces deux types de roues qui ont chacune leur particularité là la différence entre les deux je vais vous dire steering et celle là donc ça ça doit être des roues fixes celle là elle peut tourner donc si je veux que des roues fixes mon robot pourra pas tourner hardware donc ça c'est de quoi se foutre sur la google donc voilà front mouse donc on a des caractéristiques leur point de vie cpu load je sais pas ça doit être leur vitesse de d'action robot down king voilà évidemment ça change en fonction des canons qu'on va choisir spécial le poste de pilotage très important pour piloter en fait disons qu'on va dire c'est plus pratique et ça c'est pour s'éclairer dans les arènes sombres cosmétiques on n'a rien voilà donc en gros déjà pour commencer simple voilà faisons ça gentiment je supprime tout alors qu'il y a sûrement un bouton pour tout pour tout supprimer voilà ouais ouais je vais choisir d'autres cubes je vais choisir d'autres cubes juste pour ce tuto parce que sinon ça va embêter voilà mais je veux pas celui là on commence par du carré très bien bon on va faire une base on va faire un premier proto alors normalement on a du lourd voilà plus résistance donc déplacement simple c'est déplacement à la fps donc zqsd voilà on va faire quelque chose de simple pour commencer juste pour qu'on voyait ce que ça donne donc des roues des roues qui peuvent tourner ça peut être bien comme j'ai vu qu'ils tournent très très bien voilà on va mettre les roues directionnelles là on va supposer que l'avant est là bas oui de toute façon il y a la grosse flèche au sol je vois pas comment je me trompais ça et deux roues fixes voilà bon on a commencé à avoir de la gueule bon non d'accord il ressemble à rien mais on va arranger ça donc j'ai quelque chose d'assez rapide on va dire donc déjà on va on va essayer de faire mais c'est bien qu'il y ait tout ça avant il y avait pas de forme arrondie c'était vraiment tout cubique quoi bravo développeur bon on va se charger de faire un poste de pilotage alors comment qu'on peut tourner ah voilà scroll mouse well hop yes on va te mettre là attends je crois que je vais le surélever un peu voilà voilà je me suis un peu mélangé les pinceaux donc comme vous après ça est la minecraft donc en bas j'ai le robot rating ranking oui donc c'est le rendu robot mais bon c'est vraiment un truc à la minecraft quoi on crée son truc son sa machine de guerre c'est pas ma guerre colonel non c'est pas ma guerre ah oui en haut à droite cpu c'est le nombre de cubes que j'ai pour utiliser donc pour celui là j'ai droit à 420 cubes ça augmente au fur et à mesure hein en tout cas je pense voilà hop on oublie pas le poste de pilotage pas de pratique euh non je sais pas que tu te colles là voilà bon quoi ça ressemble parfait on va faire le cockpit oh une lumière ouais ça peut être bien la lumière bah après c'est vraiment des choix esthétiques hein rond 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 ouais je peux je suis vraiment un rat de terre non je veux pas comme ça ouais donc ouais super accessible hein euh alors j'utilise les avis qui doivent être certainement un peu plus lourds mais qui offrent quand même une meilleure protection donc ça euh alors on va faire notre voilà faut qu'il puisse y voir mon pilote enfin mon mon robot pilote voilà voilà donc on a déjà une bonne base j'ai peut-être dû le monter un peu plus ouais donc je suis encore loin de dépasser tout ce que je veux faire voilà voilà donc on va s'occuper des côtés maintenant parce que c'est pas joli ah bah maintenant qu'il y a les arrondis je vais faire que des arrondis non tiens ça c'est mignon ça voilà voilà le tourne euh le bloc tourne en fonction hein du bloc où je le mets évidemment je m'excuse moi hein vas-y fais comme ça voilà et là je vais mettre l'arrondi que je voulais mettre au début pour savoir celui-là hop du coup j'en calais partout des arrondis oui 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 voilà comment s'il faut avoir de la gueule non bon pas vraiment fou c'est qu'un test on va reprendre ces trucs et on va un peu le décorer enfin le décorer il tiff à beau bon d'accord pour le moment je fais un truc qui ressemble à rien enfin qui ressemble à rien ça ressemble à presque rien quoi donc plus on a de cubes plus on aura de... comment dire ? il y aura du mal à détruire ce... ce robot hein ce craft enfin ce... robot craft je sais pas comment on dit voilà donc je suis à 221 sur 425 donc là on devrait avoir un robot d'une grande maniabilité les roues prennent pas mal de place donc euh... off, 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 off non c'est pas tout à fait ce que je voulais faire c'est grave une pelle à tarte donc bon j'imagine que ceux qui jouent à Minecraft auront déjà des tonnes d'idées de toute façon le jeu des cubes franchement c'est... c'est... ça a révolutionné le jeu vidéo il n'y a pas à dire merci l'ego quoi sans déconner hein franchement faire un jeu où la seule limite c'est l'imagination chapeau bon le truc c'est qu'il faut en avoir de l'imagination c'est pas trop trop mon point fort bon voilà on a un premier proto les roues sont un peu trop accessibles à mon goût mais... on s'en fout hardware des canons à plasma voilà donc on peut pas les mettre quand c'est en rouge c'est qu'on peut le placer voilà devant par exemple je peux pas les mettre mais je peux mettre ma tourelle dessus voilà donc une tourelle à plasma on va un peu... mixer les plaisirs une là une là une là you may only have one type gun on your robot donc en gros si j'ai compris il faut être qu'un seul type d'arme ok sur mon robot la plasma launcher c'est plus de gueule que... tout mouf il me j'ai c'est pas grave alors je peux le poser aussi sur le côté comme ça hop mais je crois que je peux en mettre que 4 si j'ai bien compris oui et combien il m'en reste un de disponible d'accord voilà voilà testons le robot voilà donc là on va faire la zone de test et dans la prochaine vidéo je vous montrerai une phase d'action une phase de jeu réellement voilà ça avant il n'y avait pas non plus voilà mon super robot on avance donc comme FPS oh ouais là c'est la misère back to mothership ouais super bien ce petit tour à la plasma mais alors temps de recharge autant il doit faire du dégâts autant en temps de recharge c'est nul ah ouais si je dois faire un tir toutes les 5 secondes c'est pas pratique donc là je vais modifier ça de suite donc évidemment en jeu online exclusivement online ah bah d'accord celui-là est tourné dans le mauvais sens déjà allez les tours à la plasma vous dégagez toi aussi je t'ai tourné dans le mauvais sens et on va utiliser voilà déjà toi hop voilà voilà je pense qu'à les combien d'est comme ça tu peux pas cause de la lumière voilà est-ce que je peux en mettre de côte à côte non je peux pas bon bon il y en a un petit peu un petit peu un petit peu partout alors ça peut avoir son importance si il en place une à l'arrière puisque des fois il y a des ennemis qui viennent par derrière ouais c'est les ennemis quoi voilà voilà est-ce qu'il m'a l'air bien équipé ouais bon on fait un essai avec ce rebond voir si la vitesse de tir est améliorée et après je reprendrai la vidéo à peu près à ce stade et on fera une vraie première partie multijoueur voilà donc après on peut avoir des boosts alors je sais qu'à un moment on avait des avec le touch espace on avait une espèce de jump comme ça quand on se retournait on pouvait se remettre d'aplomb ouais voilà bon en général il retompe pas forcément aussi bien le robot donc voilà Robocraft fait ça on construit son propre robot on débloque des cubes au fur et à mesure de nouveaux cubes par exemple de nouvelles roues pour aller plus vite de nouvelles armes pour travailler plus fort et on se fout sur la gueule donc que du bon en gros donc voilà pour ce premier let's play donc sur Robocraft donc téléchargeable sur Steam gratuitement et donc dans la prochaine vidéo je vous montrerai une phase de gameplay voilà bon allez salut les gens amusez vous bien ciao 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 ciao